19 mai 1974, 19 mai 2014, il y a 40 ans, jure pour jour, Valéry Giscard d'Estaing était élu à l'Elysée. Valéry Giscard d'Estaing, invité exceptionnel d'AirTel Soir dans un instant, une interview déjà enregistrée. Alain Duhamel, bonsoir. Bonsoir. Alors dites-nous, vous qui le connaissiez déjà bien avant le 19 mai 1974, quelles sont ses caractéristiques comme homme d'Etat ? Je dirais d'abord que c'est un séducteur politique. Sa campagne présidentielle de 1974 a certainement été la plus brève, mais la plus brillante de toutes celles qui ont existé depuis le début de la Ve République. Incontestablement, parce qu'il incarnait la jeunesse, l'allégresse, l'optimisme. C'est probablement la dernière fois d'ailleurs que les Français ont été optimistes, 1974. Ensuite, c'était évidemment par son style et par son allure, quelque chose comme un monarque né, ce que les Français ont adoré au début et détesté à la fin. Et puis c'était ce qu'à l'époque on appelait une tête d'œuf. A l'époque, ce qu'on appelait une tête d'œuf, c'était un intellectuel presque trop doué, passé par toutes les écoles possibles et imaginables, avec une réputation économique forte. Mais au fond, c'était surtout d'abord un novateur, c'est-à-dire pas un homme de rupture, mais un homme de renouvellement, et ça dans tous les domaines. Et le bilan de son septennat, comment est-ce que vous le jugez positif, négatif, contrasté ? Je le juge surtout sous-estimé aujourd'hui. Je trouve d'abord en matière de société. Ça a été un président qui pourtant venait de milieux conservateurs et se situait à droite. Ça a été un président qui a fait la loi Veil, le vote à 18 ans, le divorce par consentement mutuel. Et il a fait changer la société française d'époque. Et il l'a fait sans ces grands conflits qu'on a connus depuis, dès qu'il s'est agi de changement de société. Ensuite, sur le plan européen, c'était l'époque où, quand la France parlait, tout le monde écoutait. Aujourd'hui, quand la France parle, tout le monde s'affole. Donc, c'est quand même une différence de statut d'influence importante. Avec son ami Helmut Schmidt, ils ont réellement fait bouger et avancer l'Europe, qui s'est, disons, immobilisée depuis la fin de François Mitterrand. Sur le plan économique, avec Raymond Barr, ils ont mené une politique exigeante, mais sérieuse, avec des résultats. Mais, évidemment, il y a eu les deux chocs pétroliers. Il y a donc eu le début du chômage. C'est une période pendant laquelle, disons que les Français qui l'ont adoré au début, parce qu'ils pensaient que c'était un gage de succès, l'ont moins aimé à la fin, parce qu'ils ont été déçus que toutes ces qualités ne les empêchent pas de devoir subir des épreuves. Et qu'est-ce qui a changé dans la fonction présidentielle depuis Giscard ? Énormément de choses. D'abord, la désacralisation. Je me rappelle quand j'avais posé à la télévision à Valéry Giscard d'Estaing la question sur les diamants, qui était la plus grande affaire de l'époque. J'avais reçu 900 lettres dans les huit jours, 95% de protestations. On ne parle pas comme ça au président de la République. J'avais pourtant été courtois. Je pensais à ça en écoutant l'interview de François Hollande par Jacques Bourdin, où on avait l'impression que c'était deux camarades de classe qui étaient l'un en face de l'autre. Bon, c'est autre chose. Ensuite, la durée. À cette époque-là, il y avait un septennat. En plus, il n'y avait pas le temps médiatique, il n'y avait pas l'information continue. Donc, c'était une présidence de réflexion et pas simplement de réaction. Et puis, le fait que la marge politique s'était évidemment beaucoup réduite depuis. À cette époque-là, c'était la politique qui avait la main sur l'économie. Aujourd'hui, c'est l'économie qui a la main sur la politique. Bon, ça fait beaucoup de différence. Puis, à l'époque, il y avait une adhésion au président. À l'époque, comme vous dites, merci Alain.